Mon père me racontait comment à l'époque les nomades kyrgyz vivaient. Il me disait que les nomades de l'époque avaient besoin de changer tout le temps de lieu d'habitation. Et avant de changer leur endroit, il me disait qu'ils fixaient un lieu et ils déménageaient. Mais il me disait en même temps que ce n'était pas la destination qui était le plus important, mais c'est le chemin même. Et quand il m'a parlé de ça, il m'a essayé de transmettre cette valeur de formation, de devenir quelqu'un autour de l'identité. C'est-à-dire qu'il me disait que le plus important, ce n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens. J'observe aussi aujourd'hui dans la société où je vis, à travers mes coachings, ma vie sociale, privée, que la plupart des gens ont tendance à fixer des objectifs concrets. Par exemple, ça peut être une maison, une voiture ou un changement de travail. Mais en même temps, ils ne l'apprécient pas, ils ne se rendent pas compte de la valeur du chemin même pour atteindre ce chemin, pour atteindre cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si je prends mon exemple à moi, depuis l'Asie centrale jusqu'à aujourd'hui, au début, j'avais tendance de me dire qu'est-ce que j'ai pu gagner en termes de l'argent, qu'est-ce que j'ai pu voir en termes de lieux ou des pays. Mais avec le temps, je me suis dit qu'en temps, ce n'est pas ça ce qui est le plus important aujourd'hui. Je raconte toutes ces histoires où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas des objectifs vraiment bien matériels ou fixes. Je parle justement du processus de cheminement et surtout de la voie qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc si j'ai une chose à vous partager, à vous inviter à réfléchir, c'est plus de focaliser sur le chemin même, sur la voie même, sur le parcours même et non pas sur l'objectif que vous allez obtenir. Sous-titrage ST' 501